Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne tribuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exants de tourments, jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-ils, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant, Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir, pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car, en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sceau, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Rappelez-vous ces dix-huit personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulait y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà trois ans que je viens chercher des figues sur cet arbre sans pouvoir en trouver. Coupe-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année, je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine, sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'est trouvé une femme qui, depuis dix-huit ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et, immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes. » Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat ? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis dix-huit ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Jésus dit alors, « À quoi ressemble le royaume de Dieu ? À quoi pourrais-je le comparer ? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Puis, il ajouta, « À quoi comparerais-je encore le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. » Jésus traversait ainsi les villes et les villages. Il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ? » Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour rentrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz, « Mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors, certains de ceux qui sont les derniers seront les premiers et certains de ceux qui sont les premiers seront les derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'avertirent, « Tu devrais quitter cette région et aller loin d'ici car Hérode veut te faire mourir. » Mais Jésus leur répondit, « Allez dire de ma part à ce renard. Aujourd'hui, je chasse des démons et je guéris des malades. Demain, je ferai de même et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain, car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. » « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapide ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et bien maintenant, votre maison va être livrée à l'abandon. Oui, je vous le déclare. Dorénavant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le temps soit arrivé où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais. » Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu au Sion de génération en génération. Louez l'Éternel. Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés. Qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tous pays de l'Est de l'Ouest du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Loué soit l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leur blessure. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles et, à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un chœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qui l'agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu, ô Sion, car il a renforcé les verrous de tes portes, il a béni tes fils chez toi, il fait régner la paix sur tout ton territoire, et il te rassasit de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon. Qui peut supporter sa froidure ? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici les eaux ruisselles. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple, aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un Père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés, il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tous pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lacs et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Je te loue, ô éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais. » Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi, que tout homme pieux te prie aux temps opportuns, si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteigne pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Louez soit l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit, il pense leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles et, à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un chœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qu'il agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu, ô Sion. Car il a renforcé les verrous de tes portes, il a béni tes fils chez toi, il fait régner la paix sur tout ton territoire et il te rassasit de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon. Qui peut supporter sa froidure ? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici les eaux ruisselles. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois, à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple, aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous, qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, reclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû saliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Éternel, dans ta colère ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain. Mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent. Ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons. Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne réponds pas. Car c'est sur toi éternel que je compte. Tu me répondras ô Seigneur mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber. Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché, m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Ils pensent leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles et, à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un chœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Ils donnent leur pâture aux animaux, au petit du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qui l'agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu, ô Sion, car il a renforcé les verrous de tes portes, il a béni tes fils chez toi, il fait régner la paix sur tout ton territoire et il te rassasit de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon, qui peut supporter sa froidure ? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici les eaux ruisselles. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois, à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple, aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel ! Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté a même un effet subversif sur le péché. Tel joue au riche et n'a rien du tout. Tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Les justes rayonnent comme une lumière source de joie. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Qui méprise la parole le paiera, mais qui respecte le précepte en sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte d'être repris sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraît avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonheur. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Suis mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Dise à la sagesse « Tu es ma sœur et considère l'intelligence comme ta parente pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. » Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre et je vis un de ces jeunes sans expérience. J'observais un jeune homme esservelé. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruses. Elle parlait fort, impertinente, elle ne tenait pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et, l'air effronté, elle lui dit « J'avais affaire à un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes voeux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Egypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinamone. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses propos enjôleurs, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, prêtez attention à mes paroles. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers car nombreuses sont ses victimes blessées à mort et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent et le four l'or mais les cœurs c'est l'éternel qui les éprouve. Qui fait le mal écoute les propos des gens malfaisants et le menteur prête l'oreille aux langues malveillantes. Se moquer du pauvre c'est outragé son créateur. Qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards ce sont leurs petits-enfants et la fierté des fils ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'il entreprenne il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Les rappelés divisent les amis. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que son coup de bâton administré à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours privée de ses petits que de rencontrer un insensé en proie à sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne la partie avant qu'éclate la dispute. Qui acquitte le coupable qui condamne le juste sont tous deux en horreur à l'éternel. A quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé ? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens ? Un ami aime en tout temps et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles c'est aimer le péché. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin et le père d'un sceau n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfantée. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende ni de frapper de nobles dirigeants à l'encontre du droit. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. Qui garde son sang-froid est intelligent. Le sceau lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Judas. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils le posséderont. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Judas. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Demandez et voyez, les hommes peuvent-ils à présent enfanter ? Quoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collées au rein, comme des femmes sur le point d'accoucher ? Pourquoi ces visages défaits, livides ? Malheur, quel jour terrible ! Il n'y en a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules. J'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel, leur Dieu, et de David, leur roi, que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi, je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé, mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtirai selon ce qui est juste, je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare. Ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse, et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère, il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë ? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés, et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies, l'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion, dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, on entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois, et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir, et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi ? Demande l'Éternel. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il se déverse sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plan, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité, et au lieu où l'on administre la justice, on rencontre l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même au sujet des humains que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte, quant à lui, vers le haut, tandis que de son côté, le souffle de la bête descend vers le bas, à la terre ? J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon, sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voit ce qui sera après lui ? L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'aies spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphes, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, ils les en empêchent et les chassent de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Dimitrius, tout le monde n'en dit que du bien et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut nos amis, chacun personnellement. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-mêmes ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? » Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ? » Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien-portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, les disciples de Jean virent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ? » Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? » Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Personne n'aura pièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il l'eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ? » « Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère « Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. » Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » Qui est donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner ? » À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était prêt de mourir, et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se rendit à son chevet. Il lui dit « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. « De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant « Va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie et je protégerai cette ville. Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il vient de te donner. Il va faire reculer de dix degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Ahaz. Effectivement, le soleil recula de dix degrés sur le cadran solaire. Voici le poème écrit par Ézéchias, roi de Judas, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. Je me disais, mes jours sont désormais comptés, il faut que je m'en aille, pour passer par les portes du séjour des morts, privé du reste de mes ans. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée, emportée loin de moi, comme une tente de berger. La toile de ma vie a été enroulée, comme celle d'un tisserand. La chaîne en est coupée. Entre le matin et le soir, tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu. Comme ferait le lion, il brisait tous mes os. Pendant le jour, avant la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hérondelle ou une grue, ainsi que la colombe, je gémissais. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secours-moi. Que puis-je dire ? Il m'a parlé, et c'est lui qui agit. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ton action qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe, et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Personne ne te loue dans le séjour des morts, et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer, comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. L'Éternel était là pour venir me sauver. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. Esaïe avait ordonné qu'on apporte une masse de figues et qu'on la frotte sur l'ulcère du roi qui se rétablira. Ézéchias avait dit « À quel signe saurais-je que je pourrais encore me rendre au temple de l'Éternel ? » Or, des justes périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés, sans que nul ne comprenne que les justes sont emportés afin que leur soit épargné le malheur à venir. La paix viendra, et ceux qui suivent le droit chemin pourront dormir tranquilles. Mais vous, approchez-vous, fils de ces femmes qui se livrent à la divination, race adultère, prostituée. De qui vous moquez-vous ? Et contre qui ouvrez-vous grand la bouche ? Contre qui tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas des enfants infidèles et une race fourbe ? Vous qui vous échauffez auprès des chaînes et sous chaque arbre vert, vous qui immolez les enfants en sacrifice dans les lits des torrents et les creux des rochers. Les pierres polies du torrent, voilà ton bien, voilà, voilà ton lot. C'est pour ces pierres-là que tu as répandu des libations de vin que tu fais des offrandes. Devrais-je donc me consoler de tout cela ? Tu as dressé ta couche sur de hautes montagnes et tu y montes pour offrir des sacrifices. Tu as placé ton mémorial derrière le battant et le linteau des portes. C'est loin de moi que tu t'es mise nue, que tu es monté sur ton lit pour y faire une large place. Tu as conclu un pacte avec ces gens dont tu aimes la couche et tu as contemplé leur nudité. Tu as apporté en présent de l'huile au dieu Moloch, tu lui as offert des parfums et tu as envoyé tes messagers au loin et ainsi tu t'es abaissé jusqu'au séjour des morts. Tu es devenu las à force de marcher sans jamais avouer. Tout cela s'est désespéré. Tu retrouves des forces aussi n'es-tu pas abattu. Et qui donc craignais-tu ? De qui avais-tu peur pour que tu m'aies trompé ? Pour que tu ne te sois plus souvenu de moi et que tu m'aies chassé de tes pensées ? Serait-ce parce que depuis longtemps j'ai gardé le silence ? Serait-ce pour cela que tu ne me crains plus ? Mais je vais exposer ce que vaut ta justice et toutes tes actions ne te seront d'aucun profit. Qu'ils te délivrent donc tous tes nombreux faux dieux quand tu crieras vers eux, mais le vent les balayera tous, une rafale les emportera. Mais celui qui s'appuie sur moi recevra le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. Et l'on dira frayer la route, oui, frayer la, préparer le chemin, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour animer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Car ce n'est pas toujours que j'intenterai un procès, ni éternellement que je m'irriterai. Car sinon, devant moi, le souffle de la vie s'évanouirait, les êtres que j'ai faits dépériraient. L'avidité coupable du peuple d'Israël m'avait mis en colère. Alors je l'ai frappé et je me suis caché dans mon irritation. Mais lui, rebelle, il a suivi la voie où il inclinait son cœur. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai et je le conduirai. Je lui accorderai une pleine consolation à lui et aux siens affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louanges. Paix, paix à qui est loin comme à ceux qui sont prêts, déclare l'Éternel. Oui, je le guérirai. Mais les méchants ressemblent à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les flots agitent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix, a dit mon Dieu, pour les méchants. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ? » Et Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » leur demanda-t-il. « Un roseau agité ça et là par le vent ? » « Oui, qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance ? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Un prophète ? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et, si vous voulez le croire, c'est lui, cette Élie qui devait venir, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades, « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et, qu'a-t-on dit ? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, « Cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires. » Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Alors, Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Oui, mon jou est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. « Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui a fait la terre et qui l'a façonnée pour la rendre stable, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Car voici ce que l'Éternel, Dieu d'Israël, déclare au sujet des maisons de cette ville, des palais des rois de Judas que l'on a démolis afin de faire face aux terrasses de sièges et à l'épée de l'ennemi dans la bataille engagée contre les Chaldéens. Cela n'aboutira qu'à remplir ces maisons des cadavres des hommes que je m'en vais frapper dans ma colère et mon indignation. Je me suis détourné de cette ville à cause du mal qui s'y fait. Mais je ferai venir sa guérison et je lui rendrai la santé. Oui, je les guérirai. Je leur accorderai un bien-être véritable dans toute sa richesse. Et je restaurerai Judas et Israël. Je les rebâtirai comme ils étaient jadis. Je les purifierai de toutes fautes qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie. Elle sera une source de louanges et de gloire parmi tous les peuples de la terre qui apprendront tous les bienfaits dont je la comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de ce lieu qui est, selon vos dire, un pays dévasté où il ne reste plus ni être humain ni bête. Les villes de Judas et les rues de Jérusalem sont désolées, privées d'habitants, sans être humain ni bête. On y entendra encore les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et de la mariée, la voix de ceux qui diront lorsqu'ils viendront offrir leur sacrifice de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Célébrez l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Car je restaurerai le pays pour qu'il soit comme autrefois, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dans ce pays en ruines et où il n'y a plus ni être humain ni bête et dans toutes ces villes, il y aura encore des enclos de bergers qui y feront reposer les troupeaux, tant dans les villes des montagnes que dans les villes de la plaine et dans les villes du Néguev et dans les territoires de Benjamin et aux alentours de Jérusalem et dans les villes de Judas. Brebis et chèvres passeront de nouveau sous la main de celui qui les compte, l'Éternel le déclare. Le temps vient, l'Éternel le déclare, où je vais accomplir cette promesse de bienfait que j'avais prononcée pour le royaume d'Israël et celui de Judas. En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David et il exercera le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Judas sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera, l'Éternel et notre justice. Car voici ce que l'Éternel déclare, David aura toujours l'un de ses descendants sur le trône du peuple d'Israël. Il y aura toujours des prêtres lévites se tenant devant moi pour m'offrir l'Holocauste, faire brûler l'offrande et faire les sacrifices tous les jours. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompu l'alliance que j'ai conclue avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres lévites qui sont à mon service. Tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et le sable des mers ne peut se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les lévites qui sont à mon service. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. N'as-tu pas entendu ce que ce peuple dit ? Les deux familles que l'Éternel avait choisi, il les a rejetées ? Ainsi il méprise mon peuple qui, à leurs yeux, n'est plus une nation. Voici ce que dit l'Éternel. Si je n'ai pas conclu d'alliance avec le jour et si je n'ai pas fait d'alliance avec la nuit, si je n'ai pas instauré des lois pour le ciel et pour la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et celle de mon serviteur David et renoncer à prendre l'un de ses descendants pour gouverner les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais j'accomplirai leur restauration et je leur manifesterai ma compassion. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe de diamant et sur les cornes aux coins de leurs hôtels. Aussi leurs fils ont leurs pensées tournées vers leurs hôtels et vers leurs pieux sacrés voués à Achéra, près de chaque arbre vert, sur les hautes collines et les montagnes dans la campagne. Mais je livrerai au pillage vos biens, tous vos trésors, ainsi que vos hauts lieux, à cause des péchés que vous avez commis dans tout votre pays. Tu te dessaisiras du patrimoine que je t'ai donné et de vos ennemis. Je vous rendrai esclaves dans un pays qui vous est inconnu. Car vous, vous avez attisé le feu de ma colère. Il sera embrasé à tout jamais. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qu'il y aurait valu sa conduite et les effets de ses agissements. Semblable à la perderie qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondu est l'homme qui amasse des richesses acquises injustement. Au milieu de sa vie, sa fortune le quitte et il montre finalement qu'il est un insensé. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Ô Éternel, toi, l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte parce qu'ils ont abandonné la source des eaux vives qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oui, sauve-moi et je serai sauvé. Car c'est toi que je loue. Les voilà qui me disent où sont donc les menaces que l'Éternel a proférées, qu'elles se réalisent. Pourtant, je n'ai pas refusé de marcher à ta suite en étant un berger. Je n'ai pas souhaité que vienne le jour des douleurs. Toi, tu es au courant de ce qu'a dit ma bouche. C'est devant toi que j'ai parlé. Ne deviens pas pour moi un sujet de frayeur. Tu es mon seul refuge dans le temps du malheur. Que mes persécuteurs soient dans la confusion et que je ne sois pas confus. Qu'ils soient saisis de peur et que je n'ai pas peur. Fais arriver sur eux le jour de la détresse et brise-les par un double désastre. L'Éternel me parla en ces termes. Va te poster à la porte du peuple, par où entrent et sortent les rois de Juda. Et fais de même à toutes les autres portes de la cité de Jérusalem. Là, tu proclameras. Écoutez ce que déclare l'Éternel, roi de Juda, et vous, tous les judéens, et vous, tous les habitants de Jérusalem, vous qui passez par ces portes. Voici ce que déclare l'Éternel. Gardez-vous de porter des fardeaux le jour du sabbat et ne leur faites pas passer les portes de Jérusalem. Ne faites pas non plus sortir de fardeaux de vos maisons au jour du sabbat. Abstenez-vous de tout travail et faites de ce jour du sabbat un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté ni prêté attention. Ils ont raidit leur nuque et ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté d'instruction de ma part. Mais si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si le jour du sabbat vous ne faites pas passer de fardeaux par les portes de cette ville et si vous faites de ce jour du sabbat un jour saint, vous abstenant en ce jour-là de tout travail, alors des rois et leurs ministres continueront à passer par ces portes. Ces rois, siégeant sur le trône de David, se déplaceront, montés sur des chars et des chevaux. Eux et leurs ministres, ainsi que les judéens et les habitants de Jérusalem passeront par ces portes et, pour toujours, la ville restera habitée. Alors des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du territoire de Benjamin et de la vallée du Jourdain, de la montagne et du Néguev, on viendra pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes et de l'encens pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, si vous ne vous abstenez pas de porter des fardeaux et de franchir les portes de Jérusalem en ce jour-là, alors je mettrai le feu aux portes de la ville et il consumera les palais de Jérusalem. Il ne s'éteindra pas. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attaché au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Sintique de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le Livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car, cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippien, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre Église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. A notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leurs salutations et en particulier ceux qui sont au service de l'Empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-mêmes ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires était venu et avait pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ? » Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les biens pourtant n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ? » Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? » Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdus. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il l'eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ? » « Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ! » Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère « Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé ! » Mais, une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël ! » Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons ! » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. » Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel deux fois le prix de ses péchés. On entend une voix crier « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en pleine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Une voix interpelle « Va, proclame un message. » Une autre lui répond « Que dois-je proclamer ? » « Que tout homme est pareil à l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs, car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. » En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravise une haute montagne. Crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, « Voici, votre Dieu vient ! » Voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il pètera son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main ? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main ? Qui a tassé dans un boisseau toute la poussière du sol ? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance ? Qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel ? Qui a été son conseiller ? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer ? Qui lui a enseigné la voie du droit ? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence ? Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance ? Voici, les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son hôtel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations, à ses yeux, sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. À qui comparerez-vous Dieu ? Et comment le représenterez-vous ? Une idole moulée, un artisan en la fond. L'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or, puis il l'orne de chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas, puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas entendu ? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement ? N'avez-vous pas compris la fondation du monde ? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre que l'Éternel souffle sur eux. Et les voilà qui sèchent et qui sont emportés comme un fœtu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer ? Qui serait mon égal ? Demande le Dieu Saint. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi ? Et pourquoi dire, ô Israël ? Mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit. Ne le sais-tu donc pas ? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité ? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Attention, lui dit Jésus, ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un « va », il va. Quand je dis à un autre « viens », il vient. Quand je dis à mon esclave « fais ceci », il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et, s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chez personne, en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et, à l'heure même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ses esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi, s'accomplissait cette parole du prophète Esaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il apportait nos maladies. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Seigneur lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort. » Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ! » « Pourquoi avez-vous si peur ? » leur dit-il, « Votre foi est bien petite. » Alors, il se leva, parla sévèrement au vent et au lac et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? » Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passé par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? » Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ? Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez ! » leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allaient raconter tout ce qui s'était passé, en particulier ce qui était arrivé aux deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, quand ils le virent, le suppliaient de quitter leur territoire. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut vingt-trois mille personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure. Fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous ? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous ? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel ? Cela signifierait-il qu'une viande parce qu'elle est sacrifiée à une idole prend une valeur particulière ou que l'idole est quelque réalité ? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif ? Nous croyons-nous plus fort que Lui ? Oui, tout m'est permis mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par scrupules de conscience sur l'origine de ces aliments car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira sans vous poser de questions par scrupules de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends, évidemment, non la vôtre mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience ? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ? Ainsi que vous mangez, que vous beviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Jésus appela ses douze disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. D'abord, Simon, appelé Pierre, puis André, son frère. Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée et Thadée. Simon, le zélé, et Judas, Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En entrant dans la maison, saluez ses occupants. S'ils en sont dignes, que la paix que vous leur souhaitez repose sur eux. Sinon, qu'elles vous reviennent. Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des juifs et l'on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux non-juifs. Lorsqu'on vous livrera vos autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort et le Père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'acheverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et aux serviteurs d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ? N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vantons pas une paire de moineaux pour un sou, et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi, celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père Céleste. Mais, celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le Fils à son Père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son Fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète. Et celui qui accueille un juste parce que c'est injuste aura la même récompense que le juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus petit de mes disciples parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Malheur à toi, dévastateur qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce car nous comptons sur toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Au bruit d'un grand tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les gens des nations se dispersent. On rafle leurs butins comme raflent les sauterelles et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil. Il dépérit. Le Liban est confus. Ses arbres sont flétris. La plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Bassan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. « Maintenant, je me lève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse, oui, maintenant, je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille, votre souffle et le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux comme des épines coupées quand on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli et vous qui êtes prêts, connaissez ma puissance. Des pécheurs dans Sion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Il s'écrit « Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consomme ? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels ? » qui se conduisent selon ce qui est juste et qui parlent toujours selon ce qui est droit, qui rejettent les gains acquis par extorsion, qui n'acceptent jamais de peau de vin, qui ferment ses oreilles aux propos criminels, qui se bouchent les yeux pour ne pas voir le mal. Cet homme habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés lui serviront d'abri, son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas « Où est donc l'inspecteur, celui qui percevait les taxes ? Où est le contrôleur des tours ? » Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare que l'on ne comprend pas. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera. Car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur. Oui, l'Éternel est notre roi et il nous sauvera. Quant à vous, assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât. Ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Alors, on se partagera un immense butin. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. Psaume 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Troisième livre des Psaumes. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne tribuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exants de tourments, jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et, sur un ton hautain, menacent opprimés. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? » Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. » Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sceau, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et que désirait d'autre sur cette terre car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste au mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter. Il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Luc 13. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ? » Non, je vous le dis, « Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Rappelez-vous ces dix-huit personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, « Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà trois ans que je viens chercher des figues sur cet arbre sans pouvoir en trouver. Coupe-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » « Maître, » lui répondit l'homme, « Laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'est trouvait une femme qui, depuis dix-huit ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et, immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes ! » Qu'un de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat ? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis dix-huit ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Jésus dit alors, « À quoi ressemble le royaume de Dieu ? À quoi pourrais-je le comparer ? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Puis, il ajouta, « À quoi comparerais-je encore le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. Jésus traversait ainsi les villes et les villages. Il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ? » Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz, « Mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors, certains de ceux qui sont les derniers seront les premiers et certains de ceux qui sont les premiers seront les derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'avertirent, « Tu devrais quitter cette région et aller loin d'ici car Hérode veut te faire mourir. » Mais Jésus leur répondit, « Allez dire de ma part à ce renard. Aujourd'hui, je chasse des démons et je guéris des malades. Demain, je ferai de même et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain, car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. » « Ah ! Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapide ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et bien maintenant, votre maison va être livrée à l'abandon. Oui, je vous le déclare. Dorénavant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le temps soit arrivé où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais. » Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 146. Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Cinquième livre des psaumes. Psaume 107. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'est, de l'ouest, du nord et du midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida aux ports désirés. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent aux conseils des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route, mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 147 Loué soit l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un chœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qu'il agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu, ô Sion. Car il a renforcé les verrous de tes portes, il a béni tes fils chez toi, il fait régner la paix sur tout ton territoire et il te rassasit de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en gré long. Qui peut supporter sa froidure ? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici les eaux ruisselles. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple, aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un Père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Cinquième livre des Psaumes Psaumes 107 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance. Qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida aux ports désirés. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lacs et la terre aride en sources d'eau vive, et il établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 146 Louez l'Éternel Que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 32 Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi, que tout homme pieux te prie aux temps opportuns, si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteigne pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger, autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Psaume 147 Louez soit l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit, ils pensent leurs blessures, c'est lui qui détermine le nombre des étoiles et, à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un chœur reconnaissant, célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, au petit du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qu'il agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu, ô Sion ! Car il a renforcé les verrous de tes portes, il a béni tes fils chez toi, il fait régner la paix sur tout ton territoire et il te rassasit de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon, qui peut supporter sa froidure. Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici les eaux ruissellent. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple, aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel ! Psaume 6 Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 27. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des Psaumes. Psaume 38 Éternel, dans ta colère, ne me punis pas et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées et supures, ma folie en est la cause. Triste, accablée, abattue, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas, car c'est sur toi éternel que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 147 Loué soit l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit, il pense leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles et, à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un chœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qu'il agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu, ô Sion. Car il a renforcé les verrous de tes portes, il a béni tes fils chez toi, il fait régner la paix sur tout ton territoire, et il te rassasit de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon. Qui peut supporter sa froidure ? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici les eaux ruisselles. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois, à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple, aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Proverbe 13 Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté a même un effet subversif sur le péché. Tel joue au riche et n'a rien du tout. Tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menaces. Les justes rayonnent comme une lumière source de joie. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Qui méprise la parole le paiera, mais qui respecte le précepte en sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie, il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte d'être repris sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui frais avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants, mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonheur. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. Proverbe 7 Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Suis mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur et considère l'intelligence comme ta parente pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjeuleuses. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre et je vis un de ces jeunes sans expérience. J'observais un jeune homme esservelé. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruses. Elle parlait fort, impertinente, elle ne tenait pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et, l'air effronté, elle lui dit « J'avais affaire à un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes voeux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Egypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinamone. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses propos enjôleurs, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Prêtez attention à mes paroles. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement aux demeures de la mort. Proverbe 17 Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent et le four l'or. Mais les cœurs, c'est l'éternel qui les éprouve. Qui fait le mal écoute les propos des gens malfaisants et le menteur prête l'oreille aux langues malveillantes. Se moquer du pauvre s'est outragé son créateur. Qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards ce sont leurs petits-enfants et la fierté des fils ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'il entreprenne, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Les rappelés divisent les amis. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que cent coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours privée de ses petits que de rencontrer un insensé en proie à sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne la partie avant qu'éclate la dispute. Qui acquitte le coupable qui condamne le juste sont tous deux en horreur à l'éternel. A quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé ? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens ? Un ami aime en tout temps et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles c'est aimer le péché. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin et le père d'un sceau n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse mais les regards de l'insensé se portent debout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende ni de frapper de nobles dirigeants à l'encontre du droit. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. qui garde son sang-froid est intelligent. Le sceau lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Jérémie 30 Message que l'Éternel communiqua à Jérémie Voici ce que déclare l'Éternel Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici le temps vient dit l'Éternel où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Judas. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils le posséderont. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Judas. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi, c'est l'épouvante et non la paix. Demandez et voyez, les hommes peuvent-ils à présent enfanter ? Quoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collées au rein, comme des femmes sur le point d'accoucher ? Pourquoi ces visages défaits, livides ? Malheur, quel jour terrible ! Il n'y en a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules. J'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel, leur Dieu, et de David, leur roi, que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi, je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants, du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé, mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtierai, selon ce qui est juste, je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare, ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère, il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë ? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies, l'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob et j'aurai compassion de toutes ces demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, on entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi ? demande l'Éternel. Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il se déverse sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Ecclésiastes 3 Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plan, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité, et au lieu où l'on administre la justice, on rencontre l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même au sujet des humains que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte, quant à lui, vers le haut, tandis que de son côté, le souffle de la bête descend vers le bas, à la terre ? J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon, sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voit ce qui sera après lui ? Troisième lettre de Jean, chapitre 1. L'Ancien a mon bien cher Gaius que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'aies spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephes, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Dimitrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors, nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut nos amis, chacun personnellement. Matthieu 9 Jésus monta dans un bateau, traversa le lac, et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-mêmes ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire, tes péchés te sont pardonnés ? » Ou dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ? » Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les biens pourtant n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. « Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, les disciples de Jean vèrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ? » Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? » Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Personne n'aura pièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdus. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il l'eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ? » « Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ! » Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère « Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé ! » Mais, une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël ! » Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons ! » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Ésaïe 38 À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était prêt de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se rendit à son chevet. Il lui dit « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. « De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant « Va dire à Ézéchias Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie et je protégerai cette ville. Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il vient de te donner. Il va faire reculer de dix degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Aaz. Effectivement, le soleil recula de dix degrés sur le cadran solaire. Voici le poème écrit par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. « Je me disais, mes jours sont désormais comptés, il faut que je m'en aille pour passer par les portes du séjour des morts, privés du reste de mes ans. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée, emportée loin de moi comme une tente de berger. La toile de ma vie a été enroulée comme celle d'un tisserand. La chaîne en est coupée. Entre le matin et le soir, tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu. Comme ferait le lion, il brisait tous mes os. Pendant le jour, avant la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hérondelle ou une grue, ainsi que la colombe, je gémissais. Mes yeux se sont lassés à regarder en haut. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secours-moi. Que puis-je dire ? Il m'a parlé. Et c'est lui qui agit. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ton action qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Personne ne te loue dans le séjour des morts et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. L'Éternel était là pour venir me sauver. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. Esaïe avait ordonné qu'on apporte une masse de figues et qu'on la frotte sur l'ulcère du roi qui se rétablira. Et Ézéchias avait dit « À quel signe serais-je que je pourrais encore me rendre au temple de l'Éternel ? » Esaïe 57 « Or, des justes périssent mais nul ne s'en soucie et des hommes de bien sont enlevés sans que nul ne comprenne que les justes sont emportés afin que leur soit épargné le malheur à venir. La paix viendra et ceux qui suivent le droit chemin pourront dormir tranquilles. Mais vous, approchez-vous, fils de ces femmes qui se livrent à la divination, race adultère, prostituée ? De qui vous moquez-vous ? Et contre qui ouvrez-vous grand la bouche ? Contre qui tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas des enfants infidèles et une race fourbe ? Vous qui vous échauffez auprès des chaînes et sous chaque arbre vert, vous qui immolez les enfants en sacrifice dans les lits des torrents et les creux des rochers. Les pierres polies du torrent, voilà ton bien, voilà, voilà ton lot. C'est pour ces pierres-là que tu as répandu des libations de vin, que tu fais des offrandes. Devrais-je donc me consoler de tout cela ? Tu as dressé ta couche sur de hautes montagnes et tu y montes pour offrir des sacrifices. Tu as placé ton mémorial derrière le bâton et le linteau des portes. C'est loin de moi que tu t'es mise nue, que tu es monté sur ton lit pour y faire une large place. Tu as conclu un pacte avec ces gens dont tu aimes la couche et tu as contemplé leur nudité. Tu as apporté en présent de l'huile au dieu Moloch. Tu lui as offert des parfums et tu as envoyé tes messagers au loin. Et ainsi, tu t'es abaissé jusqu'au séjour des morts. Tu es devenu las à force de marcher sans jamais avouer. Tout cela s'est désespéré. Tu retrouves des forces aussi n'es-tu pas abattu. Et qui donc craignais-tu ? De qui avais-tu peur pour que tu m'aies trompé ? Pour que tu ne te sois plus souvenu de moi et que tu m'aies chassé de tes pensées ? Serait-ce parce que depuis longtemps j'ai gardé le silence ? Serait-ce pour cela que tu ne me crains plus ? Mais je vais exposer ce que vaut ta justice. Et toutes tes actions ne te seront d'aucun profit. Qu'ils te délivrent donc tous tes nombreux faux dieux quand tu crieras vers eux. Mais le vent les balaira tous. Une rafale les emportera. Mais celui qui s'appuie sur moi recevra le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. Et l'on dira frayez la route. Oui, frayez-la. Préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint. Mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour animer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Car ce n'est pas toujours que j'intenterai un procès, ni éternellement que je m'irriterai. Car sinon, devant moi, le souffle de la vie s'évanouirait, les êtres que j'ai faits dépériraient. L'avidité coupable du peuple d'Israël m'avait mis en colère. Alors je l'ai frappé et je me suis caché dans mon irritation. Mais lui, rebelle, il a suivi la voie où l'inclinait son cœur. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai et je le conduirai. Je lui accorderai une pleine consolation à lui et aux siens affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louanges. Paix, paix à qui est loin comme à ceux qui sont prêts, déclare l'Éternel. Oui, je le guérirai. Mais les méchants ressemblent à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les flots agitent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix, a dit mon Dieu, pour les méchants. Matthieu 11. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert ? leur demanda-t-il. Un roseau agité, ça et là, par le vent ? Oui, qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance ? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Un prophète ? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparu jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et, si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie qui devait venir, celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas, et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit ? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ces miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé. Malheur à toi, Corazin ! Malheur à toi, Bethsaida ! Car, si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car, si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car, dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toute chose entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon jou est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Jérémie 33 L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore emprisonné dans la cour du corps de garde. Voici ce que déclare l'Éternel, Lui qui a fait la terre et qui l'a façonnée pour la rendre stable, Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Car voici ce que l'Éternel, Dieu d'Israël, déclare au sujet des maisons de cette ville, des palais des rois de Juda que l'on a démolis afin de faire face aux terrasses de sièges et à l'épée de l'ennemi dans la bataille engagée contre les Chaldéens. Cela n'aboutira qu'à remplir ces maisons des cadavres des hommes que je m'en vais frapper dans ma colère et mon indignation. Je me suis détourné de cette ville à cause du mal qui s'y fait. Mais je ferai venir sa guérison et je lui rendrai la santé. Oui, je les guérirai. Je leur accorderai un bien-être véritable dans toute sa richesse. Et je restaurerai Juda et Israël. Je les rebâtirai comme ils étaient jadis. Je les purifierai de toutes fautes qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie. Elle sera une source de louanges et de gloire parmi tous les peuples de la terre qui apprendront tous les bienfaits dont je la comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de ce lieu qui est, selon vous dire, un pays dévasté où il ne reste plus ni être humain ni bête. Les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désolées, privées d'habitants, sans être humain ni bête. On y entendra encore les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du marié et de la mariée, la voix de ceux qui diront lorsqu'ils viendront offrir leur sacrifice de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Célébrez l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Car je restaurerai le pays pour qu'il soit comme autrefois, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dans ce pays en ruines et où il n'y a plus ni être humain ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura encore des enclos de bergers qui y feront reposer les troupeaux, tant dans les villes des montagnes que dans les villes de la plaine et dans les villes du Néguev et dans les territoires de Benjamin et aux alentours de Jérusalem et dans les villes de Judas. Brebis et chèvres passeront de nouveau sous la main de celui qui les compte, l'Éternel le déclare. Le temps en vient, l'Éternel le déclare, où je vais accomplir cette promesse de bienfait que j'avais prononcée pour le royaume d'Israël et celui de Judas. En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David et il exercera le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Judas sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. Car voici ce que l'Éternel déclare. David aura toujours l'un de ses descendants sur le trône du peuple d'Israël. Il y aura toujours des prêtres lévites se tenant devant moi pour m'offrir l'Holocauste, faire brûler l'offrande et faire les sacrifices tous les jours. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompu l'alliance que j'ai conclue avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres lévites qui sont à mon service. Tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et le sable des mers ne peut se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les lévites qui sont à mon service. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. N'as-tu pas entendu ce que ce peuple dit ? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées ? Ainsi ils méprisent mon peuple qui, à leurs yeux, n'est plus une nation. Voici ce que dit l'Éternel. Si je n'ai pas conclu d'alliance avec le jour et si je n'ai pas fait d'alliance avec la nuit, si je n'ai pas instauré des lois pour le ciel et pour la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et celle de mon serviteur David et renoncer à prendre l'un de ses descendants pour gouverner les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais j'accomplirai leur restauration et je leur manifesterai ma compassion. Jérémie 17 Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe de diamant et sur les cornes au coin de leurs hôtels. Aussi leurs fils ont leurs pensées tournées vers leurs hôtels et vers leurs pieux sacrés voués à Hachera près de chaque arbre vert, sur les hautes collines et les montagnes dans la campagne. Mais je livrerai au pillage vos biens, tous vos trésors ainsi que vos hauts lieux à cause des péchés que vous avez commis dans tout votre pays. Tu te dessaisiras du patrimoine que je t'ai donné et de vos ennemis je vous rendrai esclaves dans un pays qui vous est inconnu. Car vous, vous avez attisé le feu de ma colère. Il sera embrasé à tout jamais. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Semblable à la perderie qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondu est l'homme qui amasse des richesses acquises injustement. Au milieu de sa vie, sa fortune le quitte et il montre finalement qu'il est un insensé. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Ô Éternel, toi, l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte parce qu'ils ont abandonné la source des eaux vives qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oui, sauve-moi et je serai sauvé. Car c'est toi que je loue. Les voilà qui me disent où sont donc les menaces que l'Éternel a proférées, qu'elles se réalisent. Pourtant, je n'ai pas refusé de marcher à ta suite en étant un berger. Je n'ai pas souhaité que vienne le jour des douleurs. Toi, tu es au courant de ce qu'a dit ma bouche. C'est devant toi que j'ai parlé. Ne deviens pas pour moi un sujet de frayeur. Tu es mon seul refuge dans le temps du malheur. Que mes persécuteurs soient dans la confusion et que je ne sois pas confus. Qu'ils soient saisis de peur et que je n'ai pas peur. Fais arriver sur eux le jour de la détresse et brise-les par un double désastre. L'Éternel me parla en ces termes. Va te poster à la porte du peuple par où entrent et sortent les rois de Juda et fais de même à toutes les autres portes de la cité de Jérusalem. Là, tu proclameras. Écoutez ce que déclare l'Éternel, roi de Juda et vous, tous les judéens et vous, tous les habitants de Jérusalem, vous qui passez par ces portes. Voici ce que déclare l'Éternel. Gardez-vous de porter des fardeaux le jour du sabbat et ne leur faites pas passer les portes de Jérusalem. Ne faites pas non plus sortir de fardeaux de vos maisons au jour du sabbat. Abstenez-vous de tout travail et faites de ce jour du sabbat un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté ni prêté attention. Ils ont raidit leur nuque et ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté d'instruction de ma part. Mais si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si le jour du sabbat vous ne faites pas passer de fardeaux par les portes de cette ville et si vous faites de ce jour du sabbat un jour saint, vous abtenant en ce jour-là de tout travail, alors des rois et leurs ministres continueront à passer par ces portes. Ces rois, siégeant sur le trône de David, se déplaceront, montés sur des chars et des chevaux. Eux et leurs ministres, ainsi que les judéens et les habitants de Jérusalem passeront par ces portes et, pour toujours, la ville restera habité. Alors, des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du territoire de Benjamin et de la vallée du Jourdain, de la montagne et du Néguev, on viendra pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes et de l'encens pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, si vous ne vous abstenez pas de porter des fardeaux et de franchir les portes de Jérusalem en ce jour-là, alors je mettrai le feu aux portes de la ville et il consumera les palais de Jérusalem. Il ne s'éteindra pas. Philippiens 4 Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attaché au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Sintique de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le Livre de Vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car, cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippien, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre Église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, font partie du peuple saint. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous les membres du peuple saint vous adressent leur salutation et en particulier ceux qui sont au service de l'Empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Matthieu 9 Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-mêmes ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient venus et avait pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires ? » Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pêcheurs. » Alors, les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ? » Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? » Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Personne n'aura pièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdus. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il l'eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ? » « Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ! » Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère « Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé ! » Mais, une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël ! » Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons ! » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples « La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Esaïe 40 « Réconfortez accidentés » se changeront en pleine les rochers escarpés deviendront des vallées alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Une voix interpelle « Va, proclame un message. » Une autre lui répond « Que dois-je proclamer ? » Tout homme est pareil à l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravise une haute montagne. Crie avec force Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda « Voici, votre Dieu vient ! » Voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il pètera son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main ? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main ? Qui a tassé dans un boisseau toute la poussière du sol ? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance ? Qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel ? Qui a été son conseiller ? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer ? Qui lui a enseigné la voie du droit ? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence ? Voici. Les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici. Les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son hôtel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations à ses yeux sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. À qui comparerez-vous Dieu ? Et comment le représenterez-vous ? Une idole moulée, un artisan, la font. L'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or, puis il l'orne de chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas, puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas entendu ? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement ? N'avez-vous pas compris la fondation du monde ? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile, il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre que l'Éternel souffle sur eux. Et les voilà qui sèchent et qui sont emportés comme un fœtu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer ? Qui serait mon égal ? Demande le Dieu Saint. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi ? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit ? Ne le sais-tu donc pas ? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité ? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Matthieu 8 Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Attention, lui dit Jésus, ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et, à l'heure même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ses esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi, s'accomplissait cette parole du prophète Esaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il apportait nos maladies. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Seigneur lui dit un autre qui était de ses disciples « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort. » Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus ! » « Pourquoi avez-vous si peur ? » leur dit-il « Votre foi est bien petite. » Alors, il se leva par-là sévèrement au vent et au lac et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? » Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passé par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? » « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ? » Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez ! » leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allaient raconter tout ce qui s'était passé, en particulier ce qui était arrivé aux deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, quand ils le virent, le suppliaient de quitter leur territoire. Première lettre aux Corinthiens 10 « Car il ne faut pas que vous ignoriez ceux-ci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Nous ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux et, en un seul jour, il mourut vingt-trois mille personnes. N'essayons pas de forcer la main à Christ comme le firent certains d'entre eux qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous blignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure. Fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous ? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous ? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel ? Cela signifierait-il qu'une viande parce qu'elle est sacrifiée à une idole prend une valeur particulière ou que l'idole est quelque réalité ? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif ? Nous croyons-nous plus fort que Lui ? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à Lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends, évidemment, non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi, en effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience ? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ? Ainsi que vous mangiez, que vous beviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Matthieu 10 Jésus appela ses douze disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. D'abord, Simon, appelé Pierre, puis André, son frère. Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et Tadé. Simon, le Zélé, et Judas, Iscariot, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En entrant dans la maison, saluez ses occupants. S'ils en sont dignes, que la paix que vous leur souhaitez repose sur eux. Sinon, qu'elles vous reviennent. Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et l'on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux non-juifs. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort et le Père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'acheverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et aux serviteurs d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ? N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ceux qui vous chuchotent dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vantons pas une paire de moineaux pour un sou, et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi, celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père Céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète. Et celui qui accueille un juste parce que c'est injuste aura la même récompense que le juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus petit de mes disciples parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Esaïe 33 Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître, qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce car nous comptons sur toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Au bruit d'un grand tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les gens des nations se dispersent. On rafle leurs butins comme raflent les sauterelles et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil. Il dépérit. Le Liban est confus. Ses arbres sont flétris. La plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Bassan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je me lève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse. Oui, maintenant, je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin. Vous n'enfantez que de la paille. Votre souffle est le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux comme des épines coupées quand on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli. Et vous qui êtes prêts, connaissez ma puissance. Les pêcheurs d'Ancien ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient. Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consomme ? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels ? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit ? Qui rejette les gains acquis par extorsion ? Qui n'accepte jamais de peau de vin ? Qui ferme ses oreilles aux propos criminels ? Qui se bouchent les yeux pour ne pas voir le mal ? Cet homme habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas « Où est donc l'inspecteur ? Celui qui percevait les taxes ? Où est le contrôleur des tours ? » Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare que l'on ne comprend pas. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera. Car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur. Oui, l'Éternel est notre roi et il nous sauvera. Quant à vous, assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât, ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Alors, on se partagera un immense butin. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada